Alors on va aborder le sujet que Thierry vous a annoncé. Ce sujet, en fait, ça nous est venu un petit peu avec, notamment, tout ce qu'on ressent et vit aujourd'hui, je ne parlerai pas seulement de cette pandémie, mais notamment du stress des villes, du travail, de l'incertitude sur l'avenir de notre société, de notre planète. Ces angoisses collectives en période de conflit post-pandémie. Nous sommes quotidiennement agressés et malmenés par l'environnement que nous nous sommes créés, notre modèle sociétal et notre économie du profit. Quel rôle le naturisme peut-il jouer pour nous aider, finalement, à soigner notre corps de toutes ces agressions et recréer aussi le lien avec cette nature dont on a tant besoin et qu'on vient rechercher avidement au levant, mais aussi soigner notre âme pour nous aider à accroître notre estime de soi, nous mettre en paix avec notre corps et corriger aussi notre regard sur les différences de l'autre. Alors pour tenter de répondre à ces questions, on a tous le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Volga, qui est un artiste, notamment dessinateur, et penseur du naturisme, qui s'interroge sur le sens mais aussi les dérives du mouvement naturisme, on va avoir peut-être l'occasion de l'évoquer, à travers plusieurs écrits et un blog dont je vous communiquerai les infos tout à l'heure et qui seront accessibles sur le site du Levant Naturiste, le site web. Et puis après ce temps d'échange, on aura le plaisir d'accueillir Ewa, donc la compagne de Julien, et qui nous fera voyager musicalement à travers cet univers propre qu'elle a développé, autour justement aussi de la pensée naturiste, et qui a, voilà, ce que j'en connais en tout cas, c'est assez sublime, donc dans ce site merveilleux qu'on a la chance de pouvoir aujourd'hui utiliser, je pense que tu vas nous faire planer. Et à la suite de cette partie musicale, de ce petit voyage musical, on aura le plaisir de vous accueillir autour d'un petit verre que l'association nous offre, et ce sera l'occasion, je vous demanderai peut-être si c'est possible, comme on ne voudrait pas s'attarder trop, notamment parce qu'il va fermer à partir de 9h45, ou voilà, pas trop durer, donc peut-être on va voir, mais aussi, d'essayer de limiter notre échange, surtout parce que Julien a beaucoup de choses très riches à nous dire, peut-être si on peut réserver nos questions-réponses, peut-être pour le temps, pendant le verre, ce sera idéal, à moins qu'on ait vraiment le temps, qu'on soit très très concis, peut-être, on va essayer de dire, Alors, on est donc ravis de t'accueillir au Levant, à Héliopolis, donc cité du soleil, et justement aux racines du naturisme, il y a eu l'héliothérapie, qui faisait partie de ce qu'on appelle l'hygiénisme, on en a des connaissances peut-être plus ou moins précises, et peut-être pas du tout pour certains d'entre nous, ça fait un peu peur ce mot hygiénisme, mais c'est vrai qu'il est aussi aux racines du mouvement naturisme, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots, en quoi les origines du naturisme vont être bien au-delà de la pratique de la solidité, que finalement, aujourd'hui, beaucoup de gens mettent uniquement derrière le naturisme ? En fait, le naturisme, à la base, c'est qu'on n'inclut pas le nudisme. Et les premières définitions, il n'est pas question de nudité, dans les premières pratiques, il n'y en avait pas question non plus. En fait, le naturisme, c'est une vision du monde global, qui cherche en fait à comprendre nos fonctionnements naturels, de nos corps, de nos esprits, etc., d'en comprendre les fonctionnements pour répondre aux besoins, pour éviter qu'on tombe malade, qu'on dise des équilibres, etc. Donc c'est une vision très, 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 très globale, qui ensuite a pu développer une vision naturiste du nudisme, comprenant que la nudité apporte énormément de bienfaits physiologiques, psychologiques et sociaux. Et donc c'est, on va dire, le naturisme ne se résume pas du tout au nudisme. Le nudisme peut exister en dehors du naturisme, de cette philosophie-là. Mais l'usage des deux a développé quelque chose de très intéressant, toute une réflexion sur la santé et les bienfaits que peuvent apporter la nudité intégrale. Et les frères Durville, donc à l'origine du domaine, ont été partie prenante, n'étaient pas forcément nudistes à l'origine, mais étaient partie prenante justement de ce mouvement et de cette réflexion. C'est un très bon exemple, les Durville, parce qu'au départ, ils se sont fondés sur ce qu'était le naturisme à la base, c'est-à-dire une réflexion sur quelle est l'alimentation la plus physiologique pour l'homme et puis l'activité physique, considérant qu'on est dans des sociétés trop sédentaires, en le sens où on ne bouge plus suffisamment, alors qu'on est des êtres sauvages, nomades, et qui ont besoin de marcher beaucoup, etc. Et que les modes de vie modernes nous font dégénérer, nous atrophient, nous rendent malades. Et du coup, eux, les Durville, ils ont créé, avant Héliopolis, un centre en région parisienne, qui était un centre de sport, avec des cantines... Alors, c'était plutôt végétarien, mais c'est plus complexe que ça, mais c'était d'abord ça. Et eux, au départ, ils commençaient à y avoir une réflexion sur la tenue vestimentaire la plus adaptée, parce qu'à l'époque, c'était des gros costumes, tissus épais, on ne pouvait pas mouser dedans, ils tout feront pour le corps. Donc ils étaient déjà dans une dénudation partielle, avec des maillots, des choses comme ça. Le maillot de bain est une... Par exemple, j'aime bien dire ça, c'est déjà une révolution naturiste, par rapport au maillot complètement couvrant qu'il y avait à l'époque. Et donc, à la base, ils n'étaient pas forcément spécifiquement nudistes. C'est dans une autre nébuleuse qu'a émergé le nudisme en France, le mouvement vivre qui est de nos jours. Mais ils ont tout de suite été acquis à la cause. Ça n'a pas été le cas de toutes les écoles naturistes. L'école de Paul Carton, par exemple, était complètement contre. Mais eux, ils y ont adhéré. D'après ce que j'ai compris, ils avaient proposé dans leurs installations près de Paris est-ce qu'on adopte le nudisme ou pas. La plupart des adhérents n'étaient pas chauds, donc ils ne l'ont pas fait. Mais au moment de la création du Levant, en fait, c'est le préfet du coin qui avait proposé d'abord à Kélène Mongeau d'en faire justement un lieu naturiste où le nudisme était possible. Kélène Mongeau avait déjà trop de choses à faire avec les clubs, les installations qui montaient. Donc il a refilé le bébé aux frères Durville qui ont là pu ajouter cette mouture nudiste à leur vision naturiste. Et alors on pourrait dire que finalement, la nudité, c'est un premier pas vers une sorte d'idéal ou quelque chose de beaucoup plus global. Ça peut. Moi, j'aime bien utiliser le mot nudisme parce que c'est un dénominateur commun. Qu'est-ce qu'il y a en fait aujourd'hui le nudisme ? On prend ça justement pour un peu l'anti-naturiste. Il y a des gens qui ne pratiquent que la nudité mais qui n'appréhendent pas finalement peut-être un état d'esprit. Le terme nudisme a pris une connotation péjorative que moi, je ne revendique pas. Au contraire, moi, je trouve le nudisme très bien parce qu'il y a toute une réflexion hygiéniste-naturiste sur le nudisme, sur les bienfaits de la nudité qui est très riche. Donc pour moi, je défends le terme nudisme. Après, en fait, on n'est juste pas obligé de profiter des bienfaits de la nudité en étant dans la philosophie, l'ascétisme hygiéniste. Mais donc, j'ai un peu perdu le fil de ta question. C'était de se dire que finalement, la pratique de la nudité, c'est un premier pas. C'est déjà... C'est un premier pas possible. C'est finalement la porte d'accès vers peut-être autre chose. Déjà, oui, parce que c'est déjà un pas énorme par rapport à une culture pudibonde. C'est déjà une remise en question et donc c'est une porte ouverte à d'autres remises en question de nos habitudes sociales, culturelles, qui ne sont pas forcément bien fondées. Et c'est vrai que le naturisme, globalement, c'est une démarche de remise en question des habitudes en les soupesant, en chaque fois les analysant pour dire, bon, quel impact cette habitude-là va avoir sur nos équilibres physiques, psychologiques et sociaux. Et justement, comme je l'ai évoqué en intro, l'humain est donc de plus en plus mal traité. Alors comme tu le disais, il commençait déjà à l'être un peu dans les années 30. Il a toujours été, après, de manière différente. La machine s'est quand même beaucoup accélérée sur les dernières décennies. Et tu parles justement dans tes écrits d'une société qui se déshumanise, qui se virtualise. Et tu juges même nos modes de vie actuels comme antiphysiologiques. Alors ça, c'est pas nouveau. Ça va être d'une autre façon aujourd'hui qu'hier. Mais c'est effectivement le... À partir du moment où il y a des maladies... Alors, il faudrait que je revienne sur la notion de maladie. Mais à partir du moment où on tombe régulièrement malade, qu'il y a de l'usure, etc., c'est que nos modes de vie, notamment dans le travail, sont souvent trop... Là, trop usants. Des cadences infernales, du repos de mauvaise qualité. On voit aussi plus aujourd'hui, moins avec le... Le temps de travail s'est réduit par rapport à hier. Mais la pression au travail augmente. Donc là, c'est d'autres parties de notre organisme qui sont plus usées. Et de toute façon, voilà, le naturisme, enfin, la philosophie naturisme et ceux qui travaillent le naturisme, on va dire, ont toujours comme optique d'analyser et de voir où est-ce que ça fait mal, où est-ce que nos habitudes, nos fonctionnements font mal et essayer de trouver des solutions pour y remédier ou pour compenser, si on ne peut pas y remédier, pour rééquilibrer d'une manière ou d'une autre. Notamment dans ce rapport qui s'est installé entre les hommes et les femmes aujourd'hui, tu compares le vêtement à une armure sociale, une sorte d'outil agressif de prétention sociale qui, finalement, à l'origine, devait nous protéger uniquement des intempéries, mais finalement, nous protège des autres de l'agressivité peut-être ou de l'agression, de toutes les agressions nouvelles. Et c'est justement cette évolution du vêtement en dit long, finalement, sur notre mode de vie actuelle. Alors déjà, le vêtement, en soi, c'est un sujet vachement intéressant parce qu'effectivement, il a été créé comme protection contre les intempéries, contre l'environnement, pour se protéger parce qu'on n'est pas forcément toujours adapté quand on a dû migrer, quand il y a des changements climatiques au fil des siècles. Il nous permet de surveiller, de nous adapter. Et par ailleurs, c'est aussi un ornement qui permet de mettre en valeur qu'il y a une... qui partent d'une symbolique, d'un message social, pas nécessairement seulement au niveau de la hiérarchie, mais qui véhicule quelque chose et qui est un objet culturel vachement intéressant. Le problème, c'est que, petit à petit, alors c'est surtout lié aux religions abrahamiques, donc christianisme, judaïsme, islam, mais pas seulement. Moi, je le dirais plutôt globalement, enfin, dans ce mouvement patriarcal, mais chez nous, c'est surtout avec le christianisme et la partie ébraïque du christianisme que la pudibondrie s'est installée de plus en plus fort. Et du vêtement qui est un objet culturel et un objet protecteur, on en a fait une sorte de prison à laquelle on ne peut plus échapper, enfin, à laquelle on ne doit pas se soustraire. Et c'est là que ça devient... Oui, c'est une règle. C'est une règle. Ça devient une obligation totale ou partielle selon les lieux, selon les époques. Et c'est là qu'en fait, le vêtement devient un problème. Pas en lui-même, mais par son utilisation abusive. quand on est obligé de le mettre là où il n'y en a pas besoin. Parce que ça va nous couper de ce que nous apporte la nudité, du contact avec les éléments, la respiration de la peau, enfin, d'énormes moments de choses. Et il se trouve que ces principes culturels, l'appui du grond, etc., s'accompagnent de violences. Et donc, si on ne s'y soumet pas, on est victime de violences. Alors aujourd'hui, c'est surtout de violences verbales, psychologiques, mais ça peut être de la violence physique. Et c'est là qu'il y a une absurdité qui n'est pas rationnelle. Et donc, du coup, effectivement, en grandissant, on intègre que si on est nu, on est encore plus vulnérable que ce qu'on serait et on s'expose à l'agressivité de nos contemporains, de nos congénères. Parce que finalement, on est différent. Parce qu'on n'obéit pas à une règle qui tacitement autorise ceux qui l'enfreignent à être blâmé de différentes manières. Et plus les individus auront intégré cette obligation, parce qu'en général, eux-mêmes, l'ont subi un conditionnement violent, plus ils vont pouvoir se montrer agressifs envers ceux qui ne respectent pas les mêmes règle ou que eux. Et donc, du coup, effectivement, la plupart du temps, le vêtement, enfin, la plupart des gens ressentent le besoin de se vêtir, ont une angoisse vis-à-vis de leur nudité et de la nudité des autres. Ce n'est pas conscientisé, mais c'est parce qu'il y a cette violence sociale qui est encore très présente dans notre société. Ces fluctuants sont dans les époques. Il y a eu plus de liberté il y a quelques années. Là, c'est en train de se redurcir pour des raisons un peu obscures. Mais la réaction, quand on se dit comment ça se fait qu'on puisse être aussi, des gens puissent se faire agresser. Une maman, il n'y a pas longtemps, s'est fait agresser parce qu'elle a l'été son enfant. Ou des gens sur la plage, une femme qui se baigne se fait agresser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre société ? Ça me ferait rebondir sur finalement qu'on s'est imposé cette pensée dualiste. Tu en parles toi très bien dans tes écrits. Qui veut que le bien et le mal qui régissent le monde depuis ses origines croyantes est constitué en fait une sorte de grille de lecture, de grille de décodage pour nous entre le bien et le mal d'une part. C'est-à-dire le bien étant l'esprit, le mal, le corps. Et puis aussi l'opposition nature-culture. C'est-à-dire la nature inférieure à la culture aux prédominentes, l'esprit finalement qui aurait autorité sur la nature et sur nos comportements. Ce genre de culture, la culture pudibonde vient clairement effectivement de systèmes idéologiques qui ont intérêt à diviser. Et à diviser non seulement les gens entre eux pour établir le pouvoir, pour établir du contrôle, mais aussi de diviser les choses arbitrairement, on va définir que telle chose dans la nature est bonne et telle chose est mauvaise. En nuançant, on peut comprendre qu'effectivement telle plante va être bonne pour notre santé et telle autre non. Mais le problème, c'est quand on va simplifier tout ça et rendre les choses aussi simplistes et appliquer ça à l'intérieur de nous. la tête, c'est une bonne partie, le sexe, c'est une partie mauvaise. Pourquoi, comment, on ne va pas le dire, on va juste taper. Et du coup, c'est cette idée-là, ce genre d'idées-là sont là pour établir des idéologies de contrôle et de contrôle des populations par les systèmes religieux, mais ça peut être aussi par des systèmes politiques, par différents systèmes idéologiques. et le problème, c'est que ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur la santé physique, mais ça a aussi des conséquences beaucoup sur la psyché et ça peut générer des psychoses. Et notamment des comportements inadaptés, de l'agressivité pour des choses pas graves, mais aussi intérieurement pour soi-même, ça va générer beaucoup de complexes, ça va casser l'amour propre. Et ça, c'est tellement habituel on ne se rend pas compte dans notre société, on a tendance à considérer que c'est normal, alors que non, ce n'est pas normal et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement blessant et qui perturbe notre développement, qui ne nous permet pas d'être pleinement nous-mêmes et qui peut avoir des conséquences pathologiques beaucoup plus graves dans les comportements, des obsessions, de l'agressivité, de la prédation à un inter-espèce, alors qu'on est une espèce sociale qui, en même temps, devrait être beaucoup plus douce. des individus, on devrait juste être... Et alors en quoi justement la pratique de la nudité à minima peut contribuer à apaiser toutes ces violences psychosociologiques ? Pour beaucoup de raisons. Alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé les vertus physiques du... Est-ce que tu veux que tu... Alors c'est vrai que ce que j'aime bien rappeler, je vais essayer de le faire brièvement, c'est que les médecins naturistes qui ont développé la question nudiste, notamment en France, et la France a été assez pionnière en la matière, s'est rendu compte qu'en fait la nudité était vachement importante parce qu'on a un organe qui est assez mal traité, généralement assez oublié, mal compris dans notre organisme qui est le plus important du corps en masse, en poids, en superficie, c'est la peau. Et la peau, en fait, c'est l'organe du toucher, de la sensation, donc de la relation à l'autre, de la relation à l'univers. Mais, enfin, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que c'est un organe qui accomplit d'autres fonctions qui sont vachement importantes. De cette manière, ils ont appelé la peau le deuxième cœur, le troisième poumon, le troisième rein. Le deuxième cœur, parce que, justement, sous l'influence du soleil, les micro-vaisseaux sanguins de la peau vont pulser et soulager le cœur, en fait, parce qu'ils vont devenir des micro-cœurs. Enfin, c'était Fougera de Latour, un des fondateurs aussi, qui s'était rendu compte que la peau pouvait devenir une sorte de panneau solaire qui ne suffit pas à nous nourrir, mais qui nous apporte de l'énergie, en faisant qu'on ait besoin de manger. Le troisième poumon, parce que la peau respire, et le troisième poumon est non des moindres, parce qu'il y a déjà eu des accidents qui ont montré que si on recouvre l'entièreté de la peau d'un film hermétique, la peau ne peut plus respirer. et bien même si on peut respirer avec la bouche, avec le nez, on meurt d'asphyxie. Ça s'est vu avec des accidents dans l'art, on a voulu peindre des personnes entièrement et des personnes sont mortes asphyxiées. Donc, la peau a besoin de respirer, donc déjà, ça fait réfléchir. Moi, c'est vrai que par exemple, l'hiver, j'ai l'impression d'un peu plus étouffer sous mes couches de vêtements, alors que je n'en mets pas non plus, je ne mets pas des trucs serrés, je mets plutôt des trucs amples et respirants. j'ai quand même l'impression d'être étouffé. Et puis, le troisième rein, c'est parce que par le biais de la transpiration, la peau est un des monctoires qui permet d'éliminer énormément de toxines. Et bien, si on ne lui permet pas de faire ce système, ça fait beaucoup plus de travail pour les reins. Et puis, par ailleurs, ces toxines, si on les laisse enfermer dans du tissu, en fait, ça va générer un bouillon de culture, beaucoup de germes, de bactéries, alors que l'hiver permet que l'humidité s'évapore et que les toxines restent sèches et un lavage les éliminera facilement. D'où, d'ailleurs, ça me permet une anecdote. J'avais bossé dans un camping naturiste où le gérant m'avait dit qu'il traitait très très peu sa piscine. Et puis, toutes les personnes qui venaient contrôler l'eau s'étonnaient de voir que l'eau était aussi bonne, d'aussi bonne qualité, qu'il y avait aussi peu de germes, aussi peu de bactéries. Et il lui a dit, en fait, c'est simple, nous, on n'a pas de maillot. Et en fait, tous les problèmes des piscines, de ces traitements, enfin, non, il y a les uns, les autres, mais la toxicité qu'il peut avoir une piscine par accumulation, en fait, c'est les bouillons de culture que deviennent les maillots de bain. Une fois qu'ils sont mouillés, mais qu'ils rassent coller, il y a une chaleur, un bouillon de culture de germes et de bactéries qui se développent dues à la transpiration, mais pas que. Et alors que la nudité, du coup, c'est ce qu'il y a de plus physiologique, de plus propre matériellement. Donc ça, c'est les vertus physiologiques, justement, et sur le plan psychologique, et notamment ces violences psychologiques dont on parlait tout à l'heure, quel rôle, finalement, ça peut avoir de désamorçage. Si on regarde l'humain naturellement, ce qu'on peut voir dans certains peuples, il y a plusieurs peuples qui disent que, en fait, nous, on ne laisse apparaître que notre visage, mais eux, tout leur corps est leur visage. C'est-à-dire, tout leur corps est la relation à l'un à l'autre. Tout leur corps exprime leur identité. Et à partir de là, on peut comprendre que l'origine des obsessions, par exemple, à partir du moment où, en fait, on a une curiosité naturelle pour connaître quelqu'un. On fait un petit balayage. Je l'ai entendu une fois, ça a duré 7 secondes, un truc comme ça. Un balayage visuel de 7 secondes, de la tête aux pieds, hop, notre cerveau, c'est qui est la personne, enfin, c'est qui est la personne, en tout cas, est satisfait. sa curiosité satisfaite, c'est à peu près qui est la personne. Et par contre, quand on voit une personne habillée, il nous manque énormément d'informations. Donc, ça va pouvoir poser question. Alors, après, on ne s'en rend pas forcément compte, ce n'est pas un système forcément conscient. Et quand des organes sont, comme les sexes sont constamment, constamment, constamment occultés, qu'une personne n'en a jamais vu, autre que le sien, du coup, sa curiosité, c'est que ça sert. Il n'y a toujours pas cette réponse et ça peut générer des obsessions sexuelles énormes. Et générer énormément de tensions aussi, de par cette curiosité, mal-être, complexe, est-ce que je suis normal ou pas ? Et la nudité collective intégrale permet de... Justement, ça satisfait d'un seul coup toutes ces questions. Alors, peut-être pour certains qui ont une éducation rigide, violente, ça peut prendre un petit peu plus de temps à décontinionner certaines choses. Mais, et du coup, là où, enfin, moi, c'est une expérience personnelle. Quand j'étais ado, c'était une obsession permanente, surtout venant l'été, avec les décolletés qui venaient, toutes les filles autour de moi, ça me faisait bouillir. Et je pensais que c'était du désir. Et en fait, non. C'est... À partir du moment où j'ai vu, je vois des personnes nuées, ah ben non, en fait, c'était que de la curiosité. Il y avait un attrait, une envie de savoir. C'est une frustration, en fait. Ça a une sorte d'équation aux frustrations. Frustration, obsession, et ben rien que ça, la nudité permet, même si moi, je ne pratique pas la nudité, mais que j'ai accès, et que tout le monde ne pratique pas la nudité, mais que j'ai accès régulièrement et facilement à... Et je sais ce que c'est un corps, tout ça va se dégonfler et va laisser la place à qui je suis réellement, en fait. Et justement, alors, je rebondirais par la particularité du Levant, qui est, on en parlait hier, une sorte, tu parlais d'écosystème de bienveillance, parce que c'est vrai que la particularité du Levant, de ce lieu fondateur, on peut dire, c'est aussi cette mixité, finalement, on parle ici de naturisme doux, alors fragile, mais doux, c'est-à-dire qu'on accueille aussi, on s'ouvre finalement à une forme, voilà, des gens aussi qui peuvent être habillés, qui vont venir aussi pour découvrir, pour apprendre, finalement, en douceur, aller vers la nudité et le naturisme. Et justement, donc, il y a finalement cette pédagogie qui va s'opérer ici, qui va complètement dans le sens de ce que tu dis, en fait. Alors, en fait, déjà, de base, chaque lieu naturiste est censé, enfin, dans la philosophie de base, être un lieu qui offre une bulle de bienveillance, avec un pacte de non-agression, un pacte de non-jugement, où tu arrives là, tu sais que tu ne seras pas jugé et on te demande, en échange, de ne pas juger les autres, juste d'être dans l'acceptation. Déjà, ça, ça libère énormément de tension, puisque tu as au moins un peu plus le droit d'être toi-même, physiquement. Après, selon les lieux et selon où en sont chacun, il y a aussi la nudité de l'esprit, on va dire, la nudité émotionnelle, se déconditionner de certaines choses qui peut entrer en jeu. Mais déjà, de base, tous les lieux naturistes sont censés être ces bulles de bienveillance. Après, c'est vrai que comme la nudité était interdite, est interdite encore pratiquement, même si c'est légalement, normalement non, est encore interdite dans la vie quotidienne, on a dû créer des lieux de nudité. Et pour, je pense par crainte, souvent, ces lieux sont devenus des lieux de nudité obligatoire par souci d'équité, on va dire. Que tout le monde soit sur le même pied pour que ceux qui soient nus ne se sentent pas éventuellement épiés ou plus vulnérables que les autres pour vraiment se mettre sur un pied d'égalité. Ça, ça peut être une première étape, mais ce qui est intéressant avec le levant, c'est justement, on va encore plus loin dans la notion de liberté individuelle où l'important, c'est que chacun soit bien et puisse faire comme il veut. Et ça, c'est le but initial du naturisme et du nudisme qui n'est pas de fonder des lieux, des oasis où tout le monde doit être nu et qui soient fermés. C'est de faire évoluer la société pour que la nudité soit une tenue comme une autre et que plus personne ne soit agressé pour sa tenue et qu'elle soit plus ou moins découverte. Donc là, pour le coup, le levant, c'est un exemple du naturisme de demain tel qu'il est souhaité par les pionniers. Alors je dirais que c'est facile à faire dans des lieux magiques comme ici ou dans des espaces peut-être plus dédiés au cœur d'un environnement magnifique, au cœur des villes qu'on s'est construit. On parlait de ces environnements qu'on a, ces sociétés finalement qu'on a construits contre nous-mêmes, presque, dans des grandes cités ou mégalopoles. Comment je fais finalement ? Comment je vis ça ? C'est pour ça que les premiers clubs ont été créés à proximité des grandes villes justement pour offrir une soupape aux gens des villes. Après, c'est vrai que c'est encore compliqué aujourd'hui. Alors, il y a toujours différentes branches de mouvements qui essayent de militer pour dédramatiser la nudité et la faire accepter. Il y a... Comment faire ? C'est toute la question, en fait. La vie citadine, c'est ce qui a créé le mouvement naturiste, en fait. C'est pour répondre au problème de la vie citadine que c'est créer le mouvement naturiste, aussi bien au niveau nudisme que plus largement. Les solutions, de toute façon, elles restent à trouver. nous on parlait qu'il y a différentes manières. Il y a différents personnes. il y a des terrains un peu à l'extérieur des villes où les gens peuvent s'ébattre mieux, se retrouver entre eux. Il y en a qui se regroupent, soit qui font des sorties. Ils vachent à Marseille, ils aiment bien faire des sorties bowling où ils vont privatiser un lieu. Il y a les piscines publiques qui peuvent être privatisées d'un moment si la municipalité est d'accord. il y en a qui se retrouvent chez les uns, chez les autres. Il y en a qui vont faire des randonnées dans la nature en sortant de la ville. Et puis, il y a moyen aussi, je pense, de le cultiver chez soi, mais pas forcément en étant nu tout le temps chez soi, mais en tout cas en essayant de s'accorder des moments. En fait, il n'y a pas une seule méthode. Et la démarche du naturisme de manière globale, c'est toujours de se dire, bon, là, j'ai cette contrainte-là, est-ce que je peux la repousser, l'éviter, oui ou non ? Si je ne peux pas, comment je compense ? Et donc, ceux qui réfléchissent peuvent proposer des solutions, mais en fait, ça va apporter de tout le monde de se dire, bon, j'ai cette contrainte-là, j'ai besoin de ça, comment je peux essayer d'articuler de manière pragmatique tout ça ? Finalement, ça peut être aussi de se créer, donc tu le dis, des moments, des sortes de bulles, tout à l'heure, tu parlais de bulles de bienveillance, c'est aussi des bulles qu'on peut se créer pour soi, pour soi et pour les autres aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi donner, partager et donner aussi aux autres. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que le naturel n'est pas, le naturelisme n'est pas seulement le nudisme, c'est ce qu'on discutait hier qui revenait, c'est, en fait, le problème principal de nos cultures, c'est qu'il y a d'une certaine manière, elle nous déshumanise, en nous empêchant d'exprimer pleinement notre nature humaine, elle nous déshumanise, en tout cas, nous sous-humanise. Et au-delà de la nudité, ce qui est intéressant d'essayer de faire, c'est de réhumaniser la société en commençant par soi-même. On parlait, ben là, de la règle, effectivement, je trouve ça même absurde que ce soit une règle parce que, moi, ça vient naturellement de se dire bonjour, en se croisant sur l'île, par exemple. C'est peut-être nécessaire parce qu'effectivement, il y en a qui sont pas du tout. Avec le sourire. Avec le sourire. Très important. Mais justement, voilà, dans la vie quotidienne, d'apporter... c'est vrai qu'en grande ville, dire bonjour à tout le monde, ça va pas être bien accueilli. Et puis, de toute façon, c'est matériellement pas possible. C'est dans le métro, dire bonjour à tout le monde. si, un bonjour collectif, peut-être, mais on risque d'être pris pour un fou. Mais juste, les gens qu'on croise, peut-être faire l'effort de se montrer beaucoup plus humain. A charlotte, il y a cité la caissière qu'on va voir au supermarché. Le bonjour, le regard bienveillant, le revoir, bon courage, cette bienveillance-là, c'est déjà énorme, en fait. C'est des petites choses comme ça. Finalement, le naturisme, c'est déjà un petit pas vers un monde meilleur. C'est l'idéal. C'est le but, c'est l'utopie. Est-ce qu'on l'atteindra ? Ça, on ne peut pas savoir, collectivement. Ceci dit, nous, on peut essayer d'incarner chacun à notre niveau cet idéal à notre manière. Parce que, de toute façon, c'est un idéal qui est... Je pense que personne ne peut l'incarner totalement. De par les contraintes sociales ou alors, en tout cas, pas en permanence. Mais, voilà, essayer de l'incarner au mieux, c'est... Il y a quelque chose que tu abordes souvent dans tes écrits, moi, ça m'a beaucoup interpellé, qu'il est primordial pour toi, enfin, selon toi, et puis aussi pour l'avenir du mouvement naturiste, de rééquilibrer sensualité et sexualité. Justement, on parlait de cette approche de bienveillance. Donc, sexualité, je pense que c'est un sujet très vaste. On ne va pas trop rentrer dessus, mais l'idée, ce serait justement peut-être l'année prochaine d'abord de traiter ce sujet naturisme et sexualité parce qu'on y met plein de choses, il y a plein de non-dits et qui finalement perturbent beaucoup la lecture du naturisme, notamment pour des non-naturistes, d'ailleurs. et alors justement, cet équilibre sensualité et sexualité, finalement, cette sensualité entre adultes, tu dis qu'on l'a, bien sûr, on l'a complètement perdu, on a une sensualité de la mère à l'enfant ou du père à l'enfant, mais à partir du moment de l'adolescence, on va vraiment mettre un voile complet là-dessus. Mais alors, comment nous, adultes, on peut réapprendre finalement une certaine forme de sensualité ? Ça marche comment ? Alors, déjà, la sensualité, par exemple, si je me réfère aux pionniers, c'est un truc qui leur faisait peur. Parce que, c'était les pionniers, ils n'ont pas tout déconditionné, ils n'ont pas tout exploré. Ceci dit, par rapport à la sexualité, Kyl Mongeau, quelques années avant de mourir, il a écrit un livre qui n'a pas été édité jusqu'ici, mais qui va l'être bientôt. Mais que moi, j'avais retapé, que j'avais mis en ligne, qui s'appelle La Révolte des Sexes, où il explique, en fait, la répression de la nudité est étroitement liée à la répression de la sexualité. Et c'est parce que la nudité peut éventuellement conduire à la sexualité et par la sensualité qu'elle apporte qu'elle a été réprimée. Moi, ensuite, je vais un petit peu plus loin en disant, oui, donc la sensualité, il y a aussi à se la réapproprier. La sensualité, déjà, étymologiquement, c'est quelque chose qui est lié à nos sens. C'est quelque chose qui est plaisant et qui est nourrissant et qui est équilibrant. La sensualité, la nudité, elle commence justement quand on est nu, quand on n'a plus un élastique qui nous serre, un vêtement qui nous étouffe ou qui nous gratte. Là, on n'est plus agressé de cette manière. C'est un premier pas, déjà, qui libère le corps. Ensuite, la caresse du vent, la caresse de l'eau, etc. Ça, c'est extrêmement sensuel. Le problème, c'est que notre culture a déjà tout associé. Nudité, c'est lié à la sexualité. La sensualité, c'est lié à la sexualité. Oui, ça peut et d'ailleurs, ça fonctionne très bien ensemble. Ceci dit, la sexualité, c'est comme si c'était une petite sphère là. La sensualité, c'est une sphère qui l'englobe, qui peut l'inclure, mais qui peut s'exprimer aussi à l'extérieur. Et la nudité, encore plus vaste. Et du coup, selon moi et selon mon parcours de jeune homme qui est adolescent, qui était hyper conditionné, hyper complexé, où tout ça est mélangé et ça crée un patacasse pas possible dans ma tête, d'arriver à dissocier tout ça à... Alors, pas dissocier, mais remettre chaque chose à sa place. La nudité n'est pas que liée à la sexualité. Ceci dit, elle permet de mieux vivre sa sexualité. La sensualité n'est pas réduite à la sexualité, mais elle permet de mieux la vivre. Elle permet de bien vivre et de mieux vivre beaucoup d'autres choses dans la vie quotidienne. Et in fine, on en est arrivé aussi à du coup à suspecter certaines relations ou en tout cas à mettre des limites Alors, je ne parle pas d'aller tout de suite sauter sur les gens, leur faire des câlins sans leur accord et entrer dans leur espace vital. Mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est par exemple quand j'étais à l'Association des jeunes naturistes de France, on avait organisé ensemble une rencontre internationale des jeunes naturistes qui se fait chaque année au printemps dans un pays différent. Et d'avoir travaillé ensemble, de cette prise de chouette ensemble, d'avoir... Et on a développé une relation de confiance et je me suis rendu compte qu'on était devenus beaucoup plus tactiles à vraiment se prendre par l'épaule, à se prendre dans les bras, etc. Où là, il n'y avait plus cette notion automatiquement sexuelle gênante. Ça ne m'empêche pas qu'il y ait pu y en avoir et que du coup, ça allait plus loin. Mais c'était pas... Voilà, il n'y avait plus ce lien automatique qui fait qu'on s'interdit. On s'interdit de la sensualité, on s'interdit de la nudité. C'est aussi beaucoup une question de confiance. Ça demande... Mais là aussi, la confiance, c'est justement aller... C'est là où il faut se montrer le plus humain possible. On a finalement développé énormément de méfiance les uns avec les autres parce qu'on est habitué à une culture assez inhumaine où chacun peut être un prédateur pour soi ou je peux être un prédateur pour n'importe qui. Ce qui fait qu'on est tous méfiés. On apprend à être méfiants alors que les enfants ne sont pas méfiants à la base. Donc on désapprend la confiance et en même temps, la confiance, elle se développe avec certains gages, avec certains... Elle se cultive, elle s'apprivoise et si on nous empêche et qu'on entretient une culture et puis des conditions de vie qui entretient la méfiance, on se coupe de toute une part d'humanité pour soi-même mais aussi au niveau des relations sociales. Et c'est vrai que c'est... Moi, j'observe, et je ne suis pas le seul à l'observer, que déjà la nudité collective permet d'apaiser et de générer une confiance aussi parce que si on n'a plus rien à cacher, alors il y a toujours... On n'est pas forcément nu dans nos idées, dans notre tête, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont... Le corps ne ment pas. Et donc il y a beaucoup plus d'informations qu'on offre aux autres. Donc, intuitivement, instinctivement, ça développe aussi la confiance. Plus grande transparence. Voilà, oui, voilà. C'est ça. Ensuite, et puis d'ailleurs, je vais te reciter l'exemple que j'ai jamais cité. Il y a un directeur de centre naturiste dans les Landes que j'avais rencontré et qui avait expliqué qu'il avait la même structure que son camping naturiste mais en textile. en non-nudiste pour être précis et qu'il avait besoin de 3 à 4 fois plus de vigiles dans la structure non-nudiste parce qu'il y avait plus d'agressivité, plus de violence, plus de tension. Donc, effectivement, en soi, la nudité désamorce énormément de choses. J'allais dire autre chose et puis j'ai zappé. Alors, moi, il y a une question aussi qui je trouve est très importante d'ailleurs qui est au cœur un peu des débats des interrogations de la Fédération Française de la Naturie c'est les jeunes générations. On parle aujourd'hui que notamment en période post-pandémie de plus en plus de gens reviennent enfin viennent vers le naturisme. On en a pas mal entendu parler cette année. cet été et notamment alors les jeunes qui quand même parmi nous ont été très mal traités et continuent de l'être mais notamment par cette période de pandémie l'absence de liens sociaux enfin ils ont il y a eu beaucoup de choses donc on sent qu'il y a des questionnements forts dans cette communauté comment on peut justement leur envoyer des messages positifs sur finalement les vertus que tu nous as décrites du naturisme et notamment une dédramatisation de finalement de nos relations un apaisement général enfin en tout cas souhaité et progressif finalement c'est des choses j'imagine ce sont des valeurs qui recherchent énormément aujourd'hui. ben c'est alors cette question des jeunes générations ça suscite enfin ça tire plein de tiroirs donc pour être concis moi déjà ça me ça me renvoie à aussi déjà d'abord à cette idée fondamentale du mouvement naturiste ce pourquoi il s'inscrit dans une des considérations familières entre guillemets c'est que prendre soin de la nature humaine ça veut forcément dire prendre soin des générations futures et ben on est et puis donc de faire attention on n'est pas responsable de ce qu'on reçoit l'héritage qu'on reçoit mais on est responsable de ce qu'on transmet que ce soit nos enfants ou aux enfants des autres aux jeunes générations en général on est on est tous quelque part influents donc potentiellement éducateurs ou non éducateurs mais on a tous eu une influence dans notre comportement si j'ai un comportement toxique je vais être un exemple angoissant qui va faire que les gens vont avoir un exemple de plus de comportement toxique qui vont qui va éteindre leur confiance et au contraire susciter de la méfiance d'où l'intérêt l'importance que au quotidien j'ai le comportement le plus humain possible ensuite effectivement la question de la jeunesse se pose beaucoup dans le mouvement déjà parce que quand je suis rentré dans le mouvement la question qui était mal posée c'était comment faire venir des jeunes je ne vais pas revenir sur la question elle-même qui révèle beaucoup de choses mais effectivement il y a une question de pourquoi il y a de moins en moins de jeunes alors peut-être apparemment la mouvance est en train de changer et puis il y a aussi la question des ados qui ont été élevés dans la nudité qui ne se posaient pas de problème et que là il y a il y a 20-30 ans en arrière ils restaient nus ça ne leur posait pas de problème mais là les ados d'aujourd'hui qui pourtant sont dans des familles nudistes et qui ont été élevés là-dedans se rhabillent de plus en plus ça pose problème alors au départ il y avait un peu l'attention est-ce qu'on les force ou est-ce qu'on ne les force pas aujourd'hui le discours c'est beaucoup plus libre et plus sain c'est de les laisser faire surtout pas les forcer ce serait une sorte de viol mais du coup il n'y a toujours pas de réponse donnée mais comment en fait les aider et en fait moi ce qui me semble important c'est à nouveau de se poser la question mais qu'est-ce qu'ils vivent en fait qu'est-ce qu'ils font à quoi sont-ils confrontés qui les complexent autant qu'ils font qu'ils se sentent mal ou qu'ils se sentent mal dans ce contexte et tout ce qu'ils vivent au collège c'est même pas que les réseaux sociaux les réseaux sociaux amplifient ce système mais tout ce qu'ils vivent au collège les systèmes contraignants etc il se passe plein de trucs et dans tous les cas ce qui est important c'est d'ouvrir le dialogue en tout cas de rester attentif et de se poser la question en fait où ils en sont de les écouter les écouter parce qu'on ne peut pas à leur apporter de solution sans savoir où ils en sont donc de toute façon les écouter et peut-être que et accepter l'idée que peut-être en fait on n'a pas de solution et que peut-être que pour l'instant en fait la nullité c'est pas pour eux parce qu'effectivement dans un contexte les ados déjà à mon époque je trouvais ça hyper violent de ce que je peux percevoir au collège parce que mon fils là maintenant est au collège de ce que je peux percevoir ou chez d'autres il y a une culture encore plus jugante encore plus à guetter les moindres comme on est dans une société très normative et donc très contraignante et qui peut être très violente à l'égard de ce qui sort de normes et que l'adolescence c'est une période particulièrement vulnérable c'est une période de transformation et donc de bouleversement des repères personnels donc hyper vulnérable donc du coup c'est logique qui soit plus perméable à des idées depuis du monde qui peuvent revenir ou des complexes des jugements il y a énormément de choses auxquelles ils sont confrontés et moi là j'ai pas de réponse de solution à leur donner mon fils par exemple lui avec deux personnes il se sent pas bien nu donc quand on est que tous les deux dans notre petite rivière c'est l'ol la plupart du temps ça va assister il sait qu'il y a personne qui va venir mais il y a et je pense c'est révélateur de la violence sociale qui existe de manière habituelle qui est quasi exacerbée à cette époque là dans ce milieu là finalement c'est ça et déjà c'est important d'en prendre conscience qu'on est dans ce sujet il y a une violence et certainement parce que aussi les jeunes sont les cibles prioritaires des marques de la publicité du commerce qu'on s'est mis à faire dessus après je vais rentrer dans un discours anticapitaliste je ne veux pas trop rentrer là-dedans mais effectivement dans le commerce l'intérêt c'est de l'argent et c'est même pas forcément une mauvaise idée enfin je ne vous condamne pas parce que quelqu'un qui tient un commerce il a besoin de vivre et donc il y en a qui profitent du système et qui sont de plus en plus forts c'est d'ailleurs ceux qui ont le plus d'argent et qui ont le plus au pouvoir mais effectivement ils exercent une grande une énorme influence sur la psyché de tout un chacun même de la nôtre sans qu'on s'en rende compte sur plein de points différents la position du naturisme enfin de la philosophie naturiste ça va être ok on est face à cette situation-là auxquelles les pionniers n'étaient pas confrontés donc pas de la même façon donc en fait ils n'ont peut-être pas forcément la réponse on n'a pas forcément la réponse en cherchant dans le passé par contre dans la mentalité de poser la question d'observer d'essayer de se poser d'essayer de comprendre avec cette mentalité-là on peut proposer des réponses on peut des fois on n'a pas tous les éléments qui permettent d'y répondre mais quelque part c'est plus intéressant de se poser la question que de trouver la réponse je trouve dans la démarche humaine en fait de se remettre en question et d'aller chercher d'aller comprendre l'autre finalement dans le naturisme il y a vachement d'humilité c'est être humble c'est disposer des questions à chaque fois se remettre en question il y a de ça aussi non ? finalement du coup oui je n'ai pas pensé comme ça alors oui il y a l'humilité quand on se met à nu c'est-à-dire je ne vais plus tricher avec mon corps et je te montre ce que je suis il s'est pas pété plus haut que mon cul avec des... cette humilité de penser finalement de se dire ce que je dois faire si on veut comprendre à partir du moment on veut comprendre on se dit je veux comprendre quelque chose c'est parce qu'on admet qu'on ne sait pas quelque chose donc si on considère qu'on sait quelque chose qu'on sait tout du coup on ne se remet plus en question et on n'avance plus alors moi ce n'est même pas la question de la prétention d'humilité qui m'intéresse mais c'est juste l'évolution la capacité d'évolution la capacité d'adaptation de comprendre les choses et c'est vrai que moi j'ai eu plusieurs fois avec des militants naturistes j'ai pris le bec parce que ils avaient des réponses à tout et quand on creusait oui comment il faut faire et bien il faut faire comme ça oui mais si ça ne marche pas et comment on peut faire autrement mais non il n'y avait que cette façon de faire et pas d'autres et si ça ne marche pas c'est parce que les gens sont des cons bon ben moi je trouve que quand on arrive là on n'est pas dans le naturisme on est dans autre chose tu peux être d'humilisme mais on n'est pas dans le naturisme qui cherche à comprendre donc oui de fait ça oui on va dire une mobilité intellectuelle ou accès mais c'est ça la dynamique la plus importante effectivement c'est de se dire je ne sais pas j'ai des éléments je vais étudier la science elle avance mais elle n'a pas toutes les réponses non plus je ne sais pas on va essayer de trouver mais voilà c'est cette intention d'essayer de trouver d'essayer de comprendre d'essayer d'évoluer soi-même et ensemble et finalement comme tu disais un peu plus tôt de réfléchir ensemble et de façon donc avec humilité sur la façon de réparer la société notre société aujourd'hui quoi oui ben effectivement c'est le but du naturelisme c'est de réparer l'humain et lui permettre de fonctionner c'est peut-être pas de déconstruire mais c'est de finalement ça peut passer par une déconstruction mais peut-être pas nécessairement dans cette dynamique là c'est si on peut déconstruire on déconstruit pour reconstruire si on ne peut pas déconstruire c'est comment on cherche une compensation on va construire autre chose qui va permettre d'équilibrer ce qui est déjà construit donc ça ne implique pas nécessairement une déconstruction mais ça peut et du coup j'ai coupé dans ta question non non mais c'était ça je voulais rebondir sur il y a tu cites dans ton bouquin sur Kelly de Mongeau la revue qu'il avait créée qui s'appelait vivre intégralement donc il l'avait créée en 1926 et cette intégrité comme tu l'expliques c'est finalement vivre l'entièreté sans laisser une partie de soi sur le côté du chemin idéalement et donc ce serait finalement cette promesse de naturiste ce serait de se retrouver soit totalement pleinement c'est complètement c'est le but c'est que l'humain puisse redevenir pleinement humain que chacun puisse redevenir pleinement lui-même puisse déployer tout son potentiel son potentiel humain avec mais il y a une pensée racine profondément singulière dans le naturisme qui n'est pas dans notre futur c'est une grande confiance dans la nature dans sa capacité d'autorégénération d'autorégulation d'équilibre je ne sais plus comment les termes exacts mais et que du coup d'ailleurs c'est pour ça il y a une des définitions que j'aime bien qui date du début du siècle dernier qui est en gros le naturisme c'est la mise en oeuvre des forces curatrices de la nature au moyen exclusif par l'emploi exclusif de moyens naturels mais c'est la nature et rien que la nature voilà après ça ne veut pas dire que par exemple dans les cas de maladies hyper graves des trucs comme ça ou là par exemple la chirurgie est nécessaire là le naturisme va accepter de se considérer comme inapte ça sort de son domaine mais en fait le naturisme à la base c'est plus un hygiénisme c'est avant la thérapie et éviter de tomber mal en oeuvre et va proposer aussi des pratiques thérapeutiques la plus naturelle possible au delà de ça si par exemple on arrive au naturisme trop tard enfin cette philosophie trop tard bah effectivement on arrive hors de capacité de la nature à s'équilibrer elle-même mais il y a quand même cette prise en... parce que la nature elle est très puissante elle peut beaucoup de choses mais elle a aussi sa fragilité elle peut pas aller au delà d'une certain seuil de régénération etc quelqu'un il faut la soutenir et trouver d'autres moyens mais à la base pour le quotidien pour... enfin je veux dire toute la nature chaque arbre chaque plante a son système d'équilibre de recherche l'exemple de l'arbre je trouve vachement bien parce que selon un arbre en fait qui pousse il a tel aspect si la graine avait été plantée deux mètres plus loin il aurait pas eu exactement le même aspect c'est que là parce que son aspect final c'est pas inscrit dans le gène de l'arbre mais ce qui est inscrit dans le gène de l'arbre c'est la dynamique qui va le faire s'adapter à son environnement et du coup c'est cette dynamique là qui existe dans chacun de nous cette dynamique qui vitale qui recherche son propre équilibre qui trouve de manière automatique qui trouve des solutions et c'est là dessus que veut d'abord se positionner le naturel alors forcément il y a des choses qui sortent de son champ de compétences mais déjà si on est dans une société dans une culture un peu plus naturiste et bien ça va éviter énormément de désagréments moi j'ai été sensible à un exemple de la guérison carrément radicale de notre monde malade que tu convoques dans l'un de tes écrits avec je te cite le très sage Merlin qui prit de folie suite au traumatisme laissé par le spectacle inhumain de batailles sanglantes auxquelles il venait d'assister et même participer s'enfuit instinctivement dans la forêt pour vivre comme un animal sauvage pour retrouver son équilibre et même y acquérir ses pouvoirs devenus célèbres alors ça voudrait dire que notre salut il devrait vraiment passer par cette radicalité là alors là on a affaire à un mythe à une légende mais ce qui est intéressant avec les légendes c'est qu'elles condensent des informations elles mettent du merveilleux dessus pour attiser l'intérêt mais on a là un symbole effectivement d'un être humain qui est victime d'un traumatisme qui assiste à quelque chose de trop inhumain pour que son humanité la supporte qui devient flou et qui va trouver dans sa folie automatiquement instinctivement refuge dans la nature qui va la régénérer et qui va même lui permettre de se développer et donc là on a un symbole d'un mode de vie enfin comment dire d'un chemin de vie d'un cheminement d'une orientation et beaucoup de philosophes antiques disaient voilà suis la nature et c'est le truc que tu vas prendre enfin je ne sais pas une notion exacte mais c'est si tu suis la nature tu ne feras jamais erreur parce que je ne suis pas forcément entièrement vrai parce qu'on peut suivre la nature sans la comprendre et donc faire des erreurs mais en tout cas ça traduit cette notion qui était un peu plus présente dans les sociétés pré-industrielles et même pré-chrétiennes encore plus c'est que la nature c'est le refus c'est le retour le ressourcement bien sûr en étant des êtres culturels on s'en extrait en partie mais il est toujours important de garder ce lien alors il se trouve que Merlin en plus c'est on va dire un druide un chaman donc ça a un lien à la spiritualité c'est lié aux spiritualités animistes qui étaient beaucoup plus écologistes et desquelles on peut tirer beaucoup d'enseignements aussi voilà mais effectivement moi j'aime bien ce symbole là c'est cette histoire là parce que par le symbole qui est très naturiste qu'elle apporte et il se trouve qu'il devient alors on a le symbole de celui qui devient magicien il n'est pas question de devenir forcément magicien mais moi c'est vrai que bon je vis dans un petit village je ne suis pas perdu de la nature mais j'ai la nature juste à côté j'ai un petit rissou dans lequel j'aime toute l'année je vais faire un petit couf en tout cas je vais me poser pour me ressourcer ça permet de garder les idées claires donc de me réhumaniser de me recentrer et de retrouver mon potentiel humain là où trop de confrontation avec des humains blessés va pouvoir me contracter me faire rentrer dans ma grotte voilà ça va me régénérer me permettre d'être à nouveau plus humain c'est presque une forme de sagesse en fait après ça dépend de ce que tu définis comme sagesse mais oui en tout cas c'est l'idée de la recherche philosophique c'est l'amour donc la recherche de la sagesse et le naturelisme c'est la recherche enfin c'est une sagesse qui se focalise sur la nature comme source de sagesse et donc idéalement le naturelisme aspire à insuffler à générer plus de sagesse chez les uns et les autres mais oui parce que la sagesse c'est juste finalement c'est pas quelque chose de très c'est juste être avisé faire les choses correctement avoir une disposition d'esprit ouverte pour en apprendre le plus possible pour s'adapter le plus justement possible et donc moins être dans l'idéologie pour moi ça va être juste être ça la sagesse c'est l'inverse de l'idéologie et puis il n'y a pas d'état de sage auquel le mec il sait tout non au contraire un sage c'est celui qui ne sait plus rien mais qui va se questionner tout le temps et puis qui va éviter d'avoir la prétention d'affirmer qui il sait et donc de faire des erreurs monumentales qui va avancer prudemment et puis qui va toujours trouver un remis en question donc oui dans ce sens là le naturisme c'est une recherche de sagesse avec comme point de focus la nature et c'est de la comprendre et c'est de la respecter et c'est d'en prendre soin et là il y a du boulot oui c'est pour ça que le mouvement a été créé si notre société était sage équilibrée il n'y aurait pas besoin du naturisme et en fait c'est sa mission il s'est créé justement parce qu'il y a tous ces problèmes ces dérives voilà merci beaucoup Julien je pense qu'on a essayé de couvrir un petit peu j'ai oublié un tout petit détail dans la physiologie du nudisme un truc vachement important qui répond à la question de pourquoi la nudité intégrale est aussi importante c'est une question que s'étaient posées les fondateurs parce que il y en a qui disaient bon bah oui que le corps respire c'est bien mais on peut mettre un petit maillot de corps un vêtement léger pour préserver la pudeur c'est pas grave et bien il y a le docteur Fougera de Latour qui est vraiment un des fondateurs du nudisme français qui lui a beaucoup bossé sur l'idéothérapie qui a fait des tests et qui s'amusait il soignait des gens qui étaient amégris par le rachitisme par la tuberculose etc et lui soignait par une alimentation plus physiologique et aussi par exposition au soleil et il s'est rendu compte que si on couvrait telle glande ou telle autre et bien la courbe infléchissait enfin la courbe de poids montait un peu moins vite et celle qui avait plus d'impact c'était les glandes sexuelles et puis si enfin genre une fois qu'on est nu la courbe de poids elle monte comme ça et dès qu'on met un cache sexe pouf ça casse la courbe donc voilà et alors que si on met un petit cache juste sur la gorge ouais ça baisse un peu mais pas tant que ça alors qu'en fait les glandes sexuelles aussi bien masculines que féminines elles sont hyper importantes elles ont besoin de soleil donc la dignité intégrale voilà c'était un petit rappel aussi donc merci beaucoup je vais vous proposer donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure pour qu'on puisse accueillir Ewa qui va nous faire voyager et justement pour rester alors donc si vous avez des questions à Julien je vous propose de plutôt les poser pendant le petit verre qui aura lieu juste après ce moment musical et surtout essayer de préserver cette plénitude et tous ces beaux messages que tu viens de nous donner parce que Ewa a intégré quelque part cette philosophie et la peut-être mise en musique on pourrait dire presque tu vas nous en dire deux mots un petit peu de qu'est-ce qui a généré chez toi cette forme artistique et donc je t'invite peut-être tout de suite à prendre peut-être le micro dans un premier temps pour te présenter peut-être Ewa voilà avec ton micro tout là derrière ouais c'est tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501